J'ai de la misère à me starter ce matin. Start. Press start. Salut tout le monde, c'est Maiane. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue si vous êtes de retour. Aujourd'hui, la vidéo, c'est une petite vidéo le fun. Je vous parle d'un parfum pour chaque signe du Zodiac. Donc, pas du tout mon idée de vidéo originale. J'ai vu ça passer depuis des mois de façon sporatique et j'adore l'idée. J'adore l'astrologie. Je trouve que c'est un sujet amusant. Donc, amusant à ne pas prendre au sérieux. L'astrologie, c'est à prendre avec un grain de sel. Je ne crois pas vraiment aux horoscopes, mais je m'identifie très bien avec mon signe. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé un peu. Là, j'ai fait pas mal mes devoirs parce que j'ai pris ça au sérieux. Un peu trop au sérieux au début, là, je me suis dit, OK, relax. C'est juste un sujet amusant. Mais... Donc, c'est ça. Prenez ça avec un grain de sel. Amusez-vous. Et si vous êtes d'accord avec le parfum que j'ai choisi pour votre signe, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec le parfum que j'ai choisi pour votre signe, mettez le parfum que vous pensez qui irait pour votre signe. J'ai fait mes devoirs. J'ai plein de notes. Plein, plein de notes. Je suis une bonne élève. En premier, bon, il y a 12 signes. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Chaque signe a un élément attitré. Donc, eau, terre, feu ou air. Donc, chaque signe a son élément. À l'intérieur du signe, il y a aussi des modes. Donc, il y a 4 saisons, 3 signes par saison. Donc, il y a un mode cardinal pour le premier signe de cette saison. Un mode fixe dans le milieu de la saison et un mode mutable pour le signe à la fin de la saison. Donc, ça aussi, je trouvais ça intéressant. Je vais vous en parler un vrai. Donc, rapidement, les béliers, les cancers, les balances, les capricorns sont les signes cardinaux du Zodiac. Donc, ils entrent dans la saison. Ce sont des signes en mouvement, plein d'élan, plein d'allant, d'énergie, d'enthousiasme, d'envie d'imprimer la nouveauté, être à l'origine, complémentaire et sans émulation. Donc, c'est des signes toujours en quête de nouveauté, en mouvement, enthousiaste, etc. Ensuite, les taureaux, les lions, les scorpions, les versos sont des signes fixes. Donc, les signes fixes sont installés pleinement dans la saison. Enracinés, les caractères sont beaucoup plus tranchés, plus affirmés. Les tempéraments sont plus tenaces, parfois, voire plus obstinés. Bon. Prenez ça avec un grain de sel, oui. Ensuite, les gémeaux, les vierges, les sagittaires, les poissons sont des signes mutables du Zodiac. Ce sont des signes qui quittent la saison. En pleine mutation, ils ont un tempérament un peu plus influençable, se posent des questions, hésitent, peuvent douter parfois. Ils sont aussi très sensibles à ce qui se passe dans leur environnement, autour d'eux, ils savent bien s'adapter. Je trouvais ça intéressant. Je vais juste rentrer ça dans la parenthèse. Donc, toutes les informations que je prends aujourd'hui, que je joue avec aujourd'hui, ça vient d'un site internet qui s'appelle astrologiezodiacsigns.com. Je vais l'inscrire sur le bas de l'écran. Je vais aussi l'inscrire dans les informations en bas. Et je vais commencer avec Bélier. Bélier, c'est le premier signe de l'astrologie. Le premier signe du printemps. Et son élément, c'est le feu. Le feu, la passion. Son mode est cardinal, donc premier signe du printemps. Sa couleur est rouge. Rouge, enflammée, la couleur de la passion. Sa planète maîtresse est Mars. Une planète rouge. Donc, ses points forts. Il est courageux, déterminé, confiant, enthousiaste, optimiste, honnête et passionné. Moi, je trouve que c'est assez vrai des Béliers dans ma vie. Leurs points faibles sont impatients, un petit peu coléreux, impulsifs. Les Béliers aiment les vêtements confortables, assumer les rôles de leadership, les défis physiques, les sports individuels. Les Béliers dans ma vie ne sont pas sportifs, mais c'est pas grave. Mais ils sont très enthousiastes, très passionnés comme personnes. Alors, pour le Bélier, j'ai choisi Chanel Chance eau fraîche. J'ai choisi ce parfum-là parce que c'est un parfum optimiste, c'est un parfum enthousiaste, c'est un parfum très uplifting, très confiant, aussi assez unisexe. C'est un agrume boisé, c'est quand même élégant, c'est un Chanel. C'est un parfum qui projette bien, c'est un parfum qui s'affirme. Très, très Bélier, je trouve. Le prochain signe est le taureau. J'ai plusieurs taureaux dans ma vie. Elle, c'est la fille! Oui, 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 c'est difficile les différences ici. Je m'amuse bien! Moi, je vois que tu t'amuses bien, mon petit taureau. C'est avec ça! Donc, l'élément du taureau, c'est la terre. Le mode est fixe, donc il est dans le milieu de sa saison. Couleur, bleu, rose, vert. La planète maîtresse est Vénus. Donc, les points forts du taureau, ils sont fiables, ils sont patients, ils sont concrets, ils sont dévoués, responsables, stables. Leurs points faibles sont têtus, possessifs, intransigeants. Le taureau aime jardiner, cuisiner, la musique, le romantisme, les vêtements de grande qualité, les travaux manuels. J'ai choisi l'alique amethyst pour les taureaux. C'est un parfum très... qui sent naturel, qui sent la mûre, qui sent le fruit, qui sent légèrement vert. C'est romantique, comme odeur même, je trouvais. Donc, je trouvais que ça les... ça les représentait très bien. C'est un parfum qui plaît à tout le monde autour. C'est un parfum très... très beau, très joli, romantique, je trouve. Donc, c'était mon choix pour bélier. Euh, non. Donc, c'était mon choix pour taureau. Ensuite, qu'a-t-on comme signe gémeaux? Gémeaux, mon conjoint gémeaux. Éléments air, mode mutable. Donc, c'est le dernier signe de la saison du printemps. Couleurs vert et jaune. Planète, maîtresse, mercure. Les points forts, dous, affectueux, curieux, adaptables. Donc, adaptables, ça va avec le mutable. Ça le décrivait tantôt, si vous vous rappelez bien. Capacité d'apprendre rapidement et échanger des idées. C'est des grands communicateurs. Des grands communicateurs. Vous êtes gâtés en communication avec un gémeaux. Les points faibles, nerveux... Ah, j'ai pas fait les points faibles des autres. On fera pas les points faibles. Je m'excuse. Les... ah oui, j'ai fait les points faibles. Les points faibles. Donc, nerveux, incohérent, indécis. Et incohérent, c'est juste parce que dans leur tête, il y a énormément d'idées. Ils sont intéressés à une grande variété de choses. Donc, des fois, ça peut... Donc, des fois, ça peut faire penser à une incohérence. Donc, les gémeaux aiment la musique, les livres, les magazines. Discuter avec pratiquement tout le monde. Les grands communicateurs. Les petits voyages. Pas les gros voyages. Je vous confirme, mon conjoint aime les petits voyages. Pas les gros voyages. Donc, pour les gémeaux, j'ai choisi Bulgari Rose essentielle comme parfum. C'est un parfum doux. C'est un parfum à la rose. Très, frais. Rose fraîche. C'est adaptable comme parfum. C'est un joli parfum léger et doux. Je trouvais que c'était parfait pour un gémeau. Les gémeaux aussi détestent la routine. Détestent... Veulent toujours des nouveautés. Donc, je m'imagine qu'ils ne voudraient jamais seulement qu'un parfum. Mais c'est un parfum par signe aujourd'hui. Et ça, ça s'adapte à beaucoup de situations. C'est bon le jour, le soir, au bureau, entre amis. Ensuite, le prochain signe, c'est le cancer. Le cancer est un signe d'eau. Son élément est l'eau. Son mode est cardinal, donc le début de l'été. Couleur orange-blanc. Planète maîtresse, la lune. La lune qui influence beaucoup l'eau, beaucoup la mer, beaucoup les marées. Donc, c'est point fort, tenace, très imaginatif, loyal, affectif, sympathique, persuasif. Ma maman est cancer, très émotive. Point faible, lunatique, pessimiste, suspicieux, manipulateur, peu sûr de lui. Encore là, avec un grain de sel. Parce que je trouve que ma mère n'est pas suspicieuse. Elle n'est pas lunatique. Donc, elle est lunatique, la lune. La lune est la planète maîtresse. Oh! Tu vois, ça vient tout en boucle. Mais c'est ça. Bon, chaque aspect ne va pas nécessairement convenir à chaque personne du signe. On s'entend là-dessus. Ils aiment l'art, les loisirs de la maison. Se détendre près de l'eau ou dans l'eau. Aider les êtres chers. Un bon repas avec les amis. J'ai choisi... Le parfum que j'ai choisi pour les cancers, c'est Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense. C'est un parfum qui est parfait pour le bord de l'eau. Parfait pour être dans l'eau, être près de l'eau. C'est agrumes. C'est aussi... C'est une brise aquatique. C'est super beau. C'est adaptable à toutes les situations aussi. Et je trouve que c'est parfait. Parfait pour le signe d'eau du cancer. C'est un parfum très sympathique. Très sympathique. J'adore d'autres chers comme Banda Light Blue. Ensuite, le lion. Le lion a un signe de feu, l'élément de feu, mode fixe. Couleur. L'or, l'orange, le blanc, le rouge. Donc des couleurs très royales. Le lion, c'est le roi. La planète maîtresse, c'est le soleil. Non, mais c'est pas la planète la plus fantastique pour le lion. Il n'y en a pas d'autre. Les points forts. Ils sont créatifs, passionnés, généreux, chaleureux et ont un grand sens de l'humour. Leurs points faibles sont arrogants, têtus, concentrés sur eux-mêmes, paresseux, inflexibles. Ils aiment le théâtre. Le théâtre, on est le centre de l'attention. Le lion, prendre des vacances, être admiré, les choses chères, les couleurs vives, s'amuser avec des amis. Donc le parfum que j'ai choisi pour le lion, c'est le Girl of Now Forever de Elisabeth. Parce que c'est un parfum qui ne donne pas sa place. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Ça ressemble à un soleil. Ben, plus une fleur qu'un soleil. Girl of Now Forever, c'est un superbe parfum, amande, framboise, une petite touche d'agrumes dans le début. C'est sucré. C'est in your face. C'est... Attention, je suis là. Ça demande l'attention. Ça projette bien. C'est exactement, exactement ce qu'un lion voudrait. Exactement. Je suis un sandal lion. Mais je suis une balance. Alors, moi, je crois bien que ça, là, ça, ça, c'est parfait pour un lion. C'est un parfum passionné. C'est un parfum chaleureux. Ça demande l'attention. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit plusieurs reprises. Oui, vraiment un beau parfum. Girl of Now Forever de Elisabeth. Ensuite, on a la Vierge. La Vierge est un élément de terre. C'est un signe de terre. Son mode est mutable. Donc, c'est le dernier signe de l'été. Sa couleur, le blanc et le jaune. Le blanc, c'est pristine, c'est vierge. La planète maîtresse est Mercure. Les points forts de la Vierge, qui sont loyales, analytiques, bienveillantes, travailleurs, pratiques. Leurs points faibles, ils sont timides. Ils ont de l'inquiétude excessivement critiques envers lui-même et les autres. Tout pour le travail, rien pour l'amusement. Ils aiment les animaux, la nourriture saine, les livres, la nature, la propreté. Donc, moi, pour la Vierge, j'ai choisi Gabrielle Essence de Chanel. Parce que c'est un parfum très pratique. C'est un parfum qui se prête à toutes les occasions, mais qui est très sophistiqué. Qui est très distingué. Qui est aussi très propre. Donc, c'est un floral agrume très, très Chanel. Ça sent, ça a l'ADN de Chanel. C'est très pur. C'est très vierge. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est un excellent parfum pour la Vierge. Je trouve que ça englobe tout ça. Et donc, Chanel, Gabrielle Essence. Ensuite, on arrive à la balance. C'est mon signe. La balance, c'est mon signe. Donc, et je suis très balance. Je suis très balance. Je m'associe très bien à ce signe-là. Donc, l'élément, c'est l'air. On est des signes d'air. Le mode cardinal. On est le premier signe de l'automne. La couleur, nos couleurs. Le bleu et le vert. Planète maîtresse, Vénus. Nos points forts. Coopératives, diplomatiques, gracieuses, impartiales, sociables. Points faibles, indécises. Évite les confrontations. Absolument, absolument, 100% coupable de ça. Rancunière. Beaucoup plus que je l'aurais pensé. Mais, c'est pas mon plus gros défaut. C'en est un. S'apitoie sur son sort. Je vais dire que je m'associe pas à ça. Bon. Aime l'harmonie, la douceur, le partage, la nature. Absolument, absolument. Je vais dire ce que je n'aime pas. J'ai pas fait pour les autres signes. Je voulais pas trop être dans la négation. Mais pour mon signe, pour moi-même, je vais bien le faire. N'aime pas la violence, l'injustice, les grandes gueules, le conformisme. Absolument. Donc, ce que j'ai choisi pour mon signe, c'est Montal Paris Intense Café. C'est un parfum qui est non-conformiste, qui est très gracieux, qui est très beau, gourmand, rosé. Je l'adore. Je l'ai choisi aussi pour mon plaisir personnel. Montal Paris, c'est tout ce que j'aime dans un parfum. J'adore la rose. La rose est très en avant. J'adore le café. Le café est en avant, mais circule un petit peu durant la journée. Et, c'est tellement beau. C'est un petit peu sucré, pas trop, juste assez. Un parfait balance pour un parfum. Comme une balance. Il est parfaitement, parfaitement bien balancé. Montal Paris Intense Café. Les scorpions. Les scorpions, leur élément, c'est l'eau. C'est un mode fixe. Donc, ils sont dans le milieu de la saison de l'automne. Leur couleur rouge, écarlate. Rouge, rouille. Donc, rouge. Comme le bélier, très passionné. Planète Maîtresse Pluton. Leur point fort, débrouillard, courageux, passionné. Donc, ça a quelques petits éléments. Comme le bélier. Obstiné. Ça, c'est dans les points forts. Obstiné. Amis véritables. Leur point faible, méfiant, jaloux, secret. Ils aiment la vérité, les faits, avoir raison. Amis de longue date. Taquiné. Une grande passion chez les autres. Ils aiment la passion chez les autres. Donc, autant qu'ils sont passionnés, ils aiment la passion chez les autres. Donc, ce que j'ai choisi pour les béliers... Non, pas pour les béliers. Pour les scorpions. Non, c'est Olympia de Paco Rabanne. Je considère que c'est un parfum passionné. C'est une vanille salée, très sexy. Très sensuelle. Et je trouve les scorpions assez sensuels comme signe. Oui, donc je trouve que ça leur va très bien. Ils s'assument pleinement. Ils sont passionnés. Et je trouve que c'est un beau parfum qui représente ça. Olympia. Très longue tenue, Olympia aussi. Très longue tenue. Très obstiné comme parfum. Parfait. Parfait pour un scorpion. Les sagittaires. Ma meilleure amie est sagittaire. Et son élément, c'est le feu au sagittaire. Donc, un autre signe de feu. Leur mode est mutable. C'est les derniers signes de l'automne. Leur couleur, violet, rouge, rose. Planète, maîtresse, Jupiter. Point fort, généreux, idéaliste. Grand sens de l'humour. On rit toujours ensemble. Elle et moi, on est... Oh! On est toujours en train de rire. C'est effectivement un point fort du sagittaire. Leur point faible. Promet plus ce qu'ils ne peuvent donner. Très impatient. Peut dire n'importe quoi. Peu importe que ce ne soit pas diplomatique. Et c'est là que j'embarque. La diplomatie, c'est mon domaine. Aime la liberté, les voyages, la philosophie. Être à l'extérieur. Ce que j'ai choisi pour le sagittaire, c'est Narciso Rodriguez pour Her, l'eau de toilette. Donc, je trouve que c'est féminin. C'est... Il y a beaucoup de muscles ici qui le rend un petit peu sensuel, un petit peu sexy, mais très versatile. Et je trouve qu'ils aiment beaucoup la variété. Ils aiment beaucoup sortir les voyages. Donc ça, c'est parfait pour n'importe où, n'importe quand. C'est ni trop sexy, ni trop propre. C'est juste un parfait balance à ce niveau-là. Et ça, c'est très adaptable. Et le sagittaire est très mutable, très adaptable. Ils aiment être à l'extérieur. Ils aiment la liberté. Je trouve que c'est un parfum très libre. Libre de tout. Libre de n'importe quoi. Et ça, c'est parfait. N'importe où, n'importe quand. Le prochain signe est le Capricorne. L'élément de terre. C'est le mode cardinal. C'est le premier signe de l'hiver. Leur couleur, brun, gris, noir. La planète maîtresse et Saturne. Leur point fort, responsable, discipliné, maîtrise de soi, bon manager. Leur point faible, je sais tout. Impitoyable, condescendant, s'attendre au pire. Ils aiment la famille, les traditions, la musique, la discrétion, l'artisanal. Ce que j'ai choisi pour le Capricorne, c'est Allure de Chanel. Ça, c'est un... Ouh, regardez mon oeil à travers la bouteille. Ça, c'est un parfum parfait pour le boss. Le boss, la personne qui gère au travail, c'est parfait. C'est sophistiqué, sans l'être trop. C'est un petit peu vanillé. C'est un petit peu vintage, genre traditionnel. C'est un petit peu discret, mais pas trop. C'est très élégant. C'est un Chanel. C'est parfait. C'est parfait pour le Capricorne. Ça représente bien la maîtrise de soi, l'élégance, le boss, le big boss. Parfait pour ça. Allure de Chanel. Ensuite, le verso. L'élément air, le mode fixe, dont ils sont le milieu de leur saison d'hiver. Leur couleur bleu, bleu vert, planète maîtresse Uranus, point fort, progressiste, original, indépendant, humanitaire, point faible, fonctionne à l'expression émotionnelle, capricieux, sans compromis, distant. Ils aiment s'amuser avec des amis, aider les autres, défendre des causes, les conversations intello, ils sont bons auditeurs. Ah non, ils aiment un bon auditeur. C'est parfait. Donc, ce que j'ai choisi pour le verso, c'est Carolina Herrera Good Girl. Donc, pourquoi? C'est un parfum très progressiste. C'est un parfum avec... C'est un peu gourmand, c'est un peu floral, c'est un peu frais. Tout ça, ensemble. C'est quand même assez... C'est un des parfums les... C'est un des premiers parfums de ce groupe-là qui ont été créés. Donc, c'est progressiste. Au départ, c'était assez original. C'est un parfum très indépendant. C'est pas un parfum si chaleureux pour attirer. Non, c'est un parfum... Mais c'est ni un parfum froid, ni un parfum chaud, mais c'est un parfum indépendant, je trouve. Et regardez la bouteille. C'est la bouteille d'une killer. Une killer indépendante. Une bouteille sans compromis. Effectivement. C'est parfait. C'est parfait. Pour le verso. J'adore les versos. Très, très agréable conversation avec les versos. Très intello. En fait, j'adore tous les signes. J'adore... J'adore les gens, en général. Ensuite, les poissons. Les poissons. Un si beau signe. Éléments. L'aube. Le mode mutable. C'est le dernier signe de l'hiver. Couleur. Mauve. Lila. Violet. Planète maîtresse. Neptune. Point fort. Compatissant. Artiste. Intuitif. Ils sont très intuitifs. Doux. Sage. Musicien. Point faible. Craintif. Trop confiant. Triste. Désir d'échapper à la réalité. Peut-être victime ou martyr. Ils aiment être seuls. Dormir. Oh que oui, c'est vrai ça. La musique. La romance. C'est des romantiques. Effectivement. Les médias visuels. La natation. Les thèmes spirituels. Donc, j'ai choisi pour le poisson Dolce Garden de Dolce & Gabbana. Donc, moi je trouve les poissons très gourmands dans la vie. Donc, et de nourriture et de la vie. Et ce parfum-ci est parfaitement gourmand. Noix de coco, vanille, sucré. C'est romantique. C'est féminin. C'est doux aussi. Je trouve que c'est le parfum parfait pour les poissons que je connais. Et c'est vraiment un beau parfum. Un très très beau parfum. Sucré, gourmand. Parfait pour un poisson. Les poissons sont très hédonistes. C'est un parfum hédoniste. Et voilà. C'était ça. On a fait le tour de tous les signes astrologiques. Donc, bien sûr, c'est une vidéo amusante à ne pas prendre au sérieux. Mais si vous vous identifiez à votre signe, comme je l'ai décrit, et le parfum que j'ai choisi pour votre signe, dites-le. Aussi, comme j'ai dit tantôt, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez un autre parfum en tête, je suis toute oui et j'adore la conversation. Alors, ne vous gênez pas de commenter. Alors, c'est tout pour la vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo-ci une fois que je me suis relaxée et que je me suis dit que ce n'était pas si sérieux que ça. Et puis, donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !